Le monde islamique est en colère. C'est une vague de colère sans précédent dans le monde islamique depuis la polémique au sujet des caricatures danoises. Les manifestations se sont déroulées en Égypte, en Inde, au Pakistan, en Indonésie, en Turquie et dans les territoires de l'autorité palestinienne où des cocktails Molotov ont été lancés sur plusieurs églises de Naplouz. Ils exigent que le pape demande pardon aux hautes autorités de l'islam. De même, le New York Times, dans un article incendiaire, a décrit le pape comme un homme dogmatique qui ne connaît pas la tolérance. C'est la citation de l'empereur byzantin datant du XIVe siècle qui a déclenché le scandale. Bien que le Vatican ait exprimé ses excuses devant le monde islamique au nom de Benoît XVI, selon lesquelles le pape respecte les croyants musulmans et est navré que ses paroles aient blessé qui que ce soit, certains dans le monde chrétien voient dans ce discours une provocation gratuite. On attend de voir si dans le serment de dimanche, le pape Benoît XVI sera prêt à s'excuser devant les caméras du monde entier.